Si vous êtes prêts, on va commencer cette soirée toute régionale. Bienvenue, merci d'être encore une fois présents en bon nombre pour cette deuxième conférence de la série de conférences Salon Double à Québec, qui en est à sa deuxième édition ici. Quelques mots d'abord, si vous me permettez, sur le projet Salon Double. Vous le connaissez sans doute pour nous avoir vu relayer de l'information sur Facebook et les réseaux sociaux, mais tout de même, j'aimerais y revenir. Donc, Salon Double est une revue en ligne, une sorte d'observatoire de la littérature contemporaine qui a été créée en 2008 à l'origine à l'initiative de Bertrand Gervais du Centre Figura à l'UQAM et de René O'Day, ici présent avec ses vaux de printemps, et de sa chaire de recherche en littérature contemporaine de l'Université Laval. Regarde, moi, je ne crois plus que j'aime. Ça rit, mais... Salon Double est présent sur tout le territoire, de Ottawa à Montréal, à Québec et aussi à Chicoutimi. Donc, on ratisse large en matière de région. Et l'équipe ici à Québec, puisque je ne présenterai pas tout le monde de toutes les équipes, mais bon, il est constitué de Viviane Asselin, Pierre-Paul Ferland, Myriam ici... Excuse-moi, j'ai un blanc... C'est ici, c'est ici, pourtant... Bon, Stéphanie Desrochers et moi-même, Marie-Hélène. Vous voyez ? Donc, les lectures que Salon Double diffuse sur le site web se situent à mi-chemin entre la critique littéraire et l'article scientifique. C'est dans cet esprit d'ouverture que s'inscrit la série de conférences que l'on présente et qui a été mise sur pied à l'automne 2010. L'idée est non seulement de faire connaître la revue, à laquelle vous êtes invité à collaborer, on le répète toujours, par de courts textes, mais également de créer un espace stimulant et accessible pour échanger sur la littérature contemporaine. Pour ce soir, je suis très heureuse de vous présenter Francis Langevin, qui va nous proposer aujourd'hui une conférence qui porte sur la régionalité dans les fictions contemporaines au Québec. Francis enseigne au département d'études françaises de l'Université de Toronto, et j'avais peur de devoir dire qu'il est « lecturer », parce que je n'ai pas un bon accent, mais j'ai appris ce midi que j'ai le droit de dire qu'il est lecteur. Donc, c'est ce que je dirais. Donc, il aime souvent laisser entendre, Francis, qu'il travaille sur « Bay Street », ce qui est techniquement et géographiquement assez vrai. Ses recherches portent d'une part sur les représentations des régions dans les romans québécois et français contemporains, et d'autre part sur les théories du récit et les rapports entre le style et les valeurs. Je vous épargne l'énumération délirante de toutes ses contributions à diverses revues et ouvrages collectifs. Mais je tiens quand même à souligner que paraîtront bientôt quelques ouvrages qu'il dirige ou co-dirige, notamment « Perspectives interculturelles sur les littératures françaises, québécoises et contemporaines, histoire de famille et de territoire », qu'il co-dirige avec Sylviane Coyot et Susanna Malinovska. Il paraîtra également très bientôt une version remaniée de sa thèse de doctorat, « Lire le narrateur, effacement, brouillage et surdétermination des rôles de narrateur » dans le roman contemporain, aux éditions Nota Bellini. Et je m'arrêterai là, il paraîtra bientôt un dossier pour la revue « Temps zéro » qu'il prépare avec Elisabeth Nardou-Lafage et qui s'intitule « Poétique du lieu, questions, enjeux, perspectives ». Je laisse donc la parole à Francis en le remerciant de sa présence et je vous rappelle que sa présentation sera suivie d'une période d'échange et de discussion. Merci. Merci Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène. Merci tout le monde d'être ici. Plusieurs visages que je connais, donc que je rencontre pour la première fois. Alors, vous me pardonnerez, je lis un texte, mais je vais essayer d'être le plus convaincant possible. Je devais initialement présenter cette conférence en avril dernier et j'ai offert à ma manière mon soutien aux étudiants et aux collègues québécois en annulant ma présentation. Je dis québécois puisque j'étais alors néo-bronzwicois. Je suis désormais ontarien. Je suis donc très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour présenter cette conférence, mais je suis un peu gêné de vous dire que je n'ai pas gardé au chaud mes pistes de l'an dernier et que je vous servirai donc ce qui me semble. L'être du réchauffé. Je présente aujourd'hui un mélange, une sorte de best-of, dirait Zazie, B-E-S-T-O-V-E sans doute, de trois communications devenues deux articles. Et bon, mon intérêt pour les représentations des espaces régionaux, j'avais prévu vous raconter ma vie, mais j'aurais pas le temps, pour la régionalité en particulier et pour les valeurs qu'elles mettent en jeu. Tout cela est sans doute né de ma provincialité multiple et hétérogène, mot à la mode s'il en est un. J'ai en effet multiplié les exils dans divers lieux périphériques en évitant soigneusement les centres. Il paraîtra donc totalement logique à mes thérapeutes que je m'intéresse aux lieux régionaux. Les exils, contrairement à l'immigration, et là c'est une grande leçon pour les jeunes, c'est un peu une sorte de tourisme prolongé par l'acquisition de biens plus ou moins utiles. Voilà. Tenez-vous-le pour dit. J'ai d'abord voulu explorer un thème voisin de celui de la régionalité dans les fictions québécoises contemporaines, celui de la filiation. Filiation évidemment familiale, mais aussi filiation plus patrimoniale, si on veut, on pourrait dire filiation littéraire ou culturelle. Au moment où je préparais une communication sur la filiation en particulier, est paru un roman qui s'intitule « Sur la 132 » de Gabriel Antil, un roman qui remet en circulation des valeurs associées au lieu et qui m'ont paru cristalliser tout le discours critique et médiatique qui allait venir. C'est un peu une projection, une vision. Le discours critique et médiatique qu'on a entendu en 2012 sur le terroir et la chaîne ça et j'en passe. Il semble que la question de la filiation, de l'héritage, du patrimoine et de la mémoire soit au cœur des fictions québécoises dans lesquelles la régionalité est problématisée. Alors afin de dresser un bref panorama des enjeux de cette nouvelle, mais je mets des gros guillemets parce qu'elle n'est pas nouvelle du tout, mais on la désigne telle, dans le discours médiatique en particulier, donc nouvelle représentation territoriale qui problématise directement la localité, le lieu. Je vais emprunter un instant le parcours imaginé par le roman de Gabriel Antil, « Sur la 132 ». Voilà, vous avez vu cette couverture assez souvent. « Sur la 132 » qui va justement de la ville vers la campagne, de l'urbanité vers la ruralité, du monde construit vers le monde laissé plus sauvage. » On le voit, ce sera sans doute la dernière maison. Déjà, la mise en page le suggère. Alors, cette partie de la communication s'appelle « Filiation familiale et virilité retrouvée ». Vous ne voyez pas trop, là, à cause du... Voilà, voilà. Ce premier roman de Gabriel Antil, « Sur la 132 » publié chez Heliotrope en 2011, raconte l'exil de Théo, un publicitaire montréalais de 30 ans qui choisit, sur un coup de tête, d'aller s'établir à Saint-Simon, dans le Bas-Saint-Laurent. La parenté du titre avec « On the Road » de Jack Kerouac laisse croire qu'on aura affaire à un roman stylisé, poétique, brutal, qu'on y retrouvera une voix forte, qu'on se retrouvera dans un certain trash. Rien de tel ne se produit vraiment. Bien que Théo soit le narrateur du roman, il ne motivera jamais son récit et ne thématisera pas non plus son écriture, pas plus non plus que sa diction ou quelques dispositifs de la sorte. Alors, pourtant, le récit fait place à une certaine oralité, à une oralité qui a été remarquée par la critique, en particulier médiatique, et qui n'est cependant pas l'imitation d'une parole adressée. Les dialogues abondent, qui consignent dans la graphie un lexique, une morphosyntaxe et des prononciations régionales, sinon joalisantes, le tout sans guillemets ni italiques, ce qui confère à la langue du roman l'expressivité du registre populaire et un caractère décidément jubilatoire. La langue régionale reste cependant citée, ce qui donne lieu à un cloisonnement des voix, pour reprendre le mot de Jérôme Esauz, un cloisonnement qui sépare le discours des personnages du discours narratoriel. Donc, les dialogues sont bel et bien séparés de la voix narrative, la voix du narrateur, je devrais dire. Alors, la langue populaire, ça rime plutôt à la très forte topique oppositive entre l'authenticité de la région et l'artificialité de la ville. C'est surtout dans les dialogues entre les personnages que se dessinera peu à peu une mise à distance franche entre le narrateur et les protagonistes qu'ils rencontrent, les mettant tantôt à distance, tantôt les rapprochant de lui. Le système de valeurs du personnage narrateur comme sa quête ont tout pour réjouir une lecture sociologique. Ne serait-ce que parce qu'il consigne très lisiblement un parcours qui va de la métropole vers la région, ce roman pourrait exemplifier une extrémité du spectre des romans actuels qui racontent ce parcours. Cette extrémité est faite de dénotations de la régionalité, parce que non seulement la région est nommée, décrite, analysée, référentialisée, mais elle est très explicitement actentialisée, je m'explique, c'est elle qui motive l'action en accompagnant le parcours psychologique du personnage et en motivant chaque fois ses décisions à propos de son avenir, comme les jugements à propos de son passé. Avant d'aborder la représentation de la ville que cette prise de distance avec elle met en relief, il convient de dresser un portrait des valeurs qu'attribue le narrateur à la région. La région, c'est un dépaysement ou, comme le disait Robert Hierjot, un surpaysement. La région, c'est d'abord un appel, une solution à un inconfort intime et professionnel auquel Théo souhaitera remédier. Sur la 132, ce sont d'abord des photos de la région de Trois-Pistoles, l'agglomération où se dérouleront la plupart des actions du roman, qui reçoivent une première valorisation tout au début du roman. Je cite « Les photos représentant la région sont magnifiques qui respirent la liberté des grands espaces. Un fleuve large comme une mer, des champs de canola et de blé à perte de vue, de gigantesques forêts qu'on peut explorer à travers de nombreux sentiers, une nature qui prend ses aises. Pendant un instant, je me suis convaincu que ces paysages vivaient en moi, enfouis dans mes gênes depuis plusieurs générations, que c'était eux justement qui avaient enclenché cet élan vers l'avant, cette fuite vers les origines, ce retour à la case départ, ce grand vol du monarque qui franchit des continents pour revenir à la source, à la base de la lignée de son existence même, qui retrouve le sang, la terre, les paysages millénaires. Puis l'instant d'après, je me suis dit qu'il ne s'agissait probablement que d'un débordement de romantisme, d'un besoin de dépassement ou d'une force mal canalisée qui m'attirait vers le fond du baril, une espèce de suicide mal assistée, une accélération vers le mur de briques. Le programme est lancé, qui consistera à rechercher dans les paysages originaires une identité mal dégrossie. Le dépaysement initial, fait d'inconfort et d'exotisme, cèdera progressivement la place à une appropriation, une identification au lieu qui renversera la perspective jusqu'à rendre la ville étrangère et la région familière. Familière, certes, mais on va s'en rendre compte assez rapidement, elle va garder son caractère exotique en raison de la surdétermination en tant que système symbolique, de sa détermination, voilà, elle est surdéterminée sur le plan symbolique. C'est là qu'intervient le surpaysement, le paysage et le lieu est plus important qu'il ne le devrait. Les 100 premières pages du roman, qui en comptent pas moins de 500, sont en effet consacrées à apprivoiser ce paysage par l'autoroute 20 puis la route 132 Est. Une fois installé dans la maison qu'il a louée, Théo peut enfin savourer une partie de la réussite de sa quête. Ma tête résonne encore, je m'assois sur le vieux sofa en cuirette rouge du salon et prends une gorgée de bière. Que c'est bon ! Comme un goût de région ! Tout mon corps se détend à l'instant et dans le silence. Je prends le temps d'observer à mon rythme mon nouvel environnement. Tout est si petit et si vieux et je suis si heureux à l'autre bout de mon pays, j'ai atteint mon premier but, le plus important. Alors, bon, on ne s'est pas décidé si ce prédicat est ironique ou non de la part du narrateur. Chose certaine, l'axiologisation des perceptions, on en parlait cet après-midi, est assez évidente. La maison ancienne, l'inconfort relatif, le vieux sofa en cuirette, la bière sans sophistication, tout ça respire la simplicité, la fruste vie en région, signe d'authenticité s'il en est un, qui va contraster si fort dans les observations de Théo avec les raffinements montréalais qui, eux, sont des signes d'artificialité, vous l'aurez compris. Alors, ce manque de sophistication teintra également la description que fera Théo de Trois-Pistoles. Je cite cette citation. D'abord, tout est gris, du ciment et du béton. Un panneau annonce les galeries Trois-Pistoles. Derrière un Pétro-Canada qui attire les véhicules assoiffés de la route, un infâme bâtiment rectangulaire. Une épicerie GP occupe un pan entier du bunker gris pâle et s'étale dans toute son horreur devant moi. Je tourne et m'immobilise dans le stationnement qui fait figure d'entrée de village, qui se présente d'abord sous cette immonde facette aux visiteurs. Plusieurs pick-ups gisent éparpillés sur le ciment, quelques Sunfire également. Il y a comme une odeur de pontiac et de huit cylindres dans l'air. Et on est à la page 150 et il ne fait qu'arriver à Trois-Pistoles. Parmi les signes d'authenticité répertoriés par le narrateur publicitaire, c'est son métier, on trouve surtout les plaisirs simples, l'alcool, la bière, le hockey, la taverne, les pick-ups, les rustres conversations, les commérages, les contes et légendes, un nombre conséquent de femmes libérées, maganées par la vie. Toute activité dont la motivation semble être la survie dans un milieu hostile, tant sur le plan climatique, puisque l'hiver est interminable, que sur le plan social, puisqu'on est contraint à une sociabilité qui elle-même est contrainte par l'éloignement des voisins et la proximité obligée du grand nombre, du petit nombre, pardon. C'est évident. Alors c'est une prison, la région, c'est une sorte de microcosme où les gens se connaissent depuis toujours, ont fréquenté la même école, ont couché avec les mêmes filles, se sont mariés avec la sœur de l'un, la cousine de l'autre, s'attablent au même restaurant, attendent en fil à la même banque, s'approvisionnent dans la même épicerie, assistent au même défilé, au même funérail et se croisent constamment dans l'unique rue commerciale du bourg. La ville mensongère et conformiste apparaît chaque fois en contraste avec cette région authentique et marginale. Les histoires colorées du lieu, les hauts lieux d'un intérêt touristique et patrimonial méconnu, une certaine quibécitude exaltée et un exotisme intérieur. Il va même dire à un moment « je suis touriste en mon propre pays ». Tout ça contribue à procurer au récit de vie des personnages rencontrés une fraîcheur qui emballe Théo. Ces personnages rencontrés sont pour la plupart des exilés, des marginaux qu'on pourrait dire « de gauche » pour parler rapidement, idéalistes blessés qu'on pourrait très facilement rapprochés de la mythologie entourant les coureurs des bois ou les hippies. Il y a comme un mélange entre les deux. Leur caractère sauvage, déterminé, eux et elles qui n'ont pas craint les déracinements, l'errance, la trajectoire, et le mot est d'importance. Toutes ces personnes convergent pour former cette impression que la région est habitée de fonceurs mis au banc et que la ville reste habitée de lâches, uniformément captifs d'un temps accéléré. Alors, nous ne sommes pas bien loin dans cette chronique d'une découverte de pays, des valeurs associées au mythe du Nord dont parlait Christian Morissoneau au début des années 1970. Terre de cailles, inhospitalière, qui ne se laisse que difficilement dompter, qui réveille le courage et la virilité des hommes, qui sert aussi de soupape d'évacuation des pulsions et des vices, le sexe, l'alcool, et qui permet aussi de mettre à distance des perturbateurs, on l'aura compris. Une fois cette conquête réussie, le Nord mythique va devenir le symbole d'une réussite, d'une terre à soie dont la possession devient un signe de maîtrise et de puissance. Conférez, plan Nord. Vous pourrez faire les liens que vous voulez. Alors, cette virilité retrouvée avec un casque dur est particulièrement importante car elle contraste, du moins dans la structure du roman d'Anctil, avec la stérilité de Montréal. Les apparences, la vacuité commerciale de ses activités professionnelles, la superficialité de ses relations amicales et amoureuses, et enfin le rapport indifférent au territoire, vont dresser de l'homo urbanus un portrait plutôt dysphorique. Car hormis le célèbre delicatessen chez Schwartz, Montréal ne reçoit aucune description proprement territoriale. Il en va de même pour Québec, au plus tôt de Sainte-Foy, début du Far East, dit-il, « Ultime frontière entre le bon et le mauvais café ». Parenthèse, c'est faux, puisque maintenant McDonald's, c'est « mec café », ça a uniformisé la qualité du café d'un Canada à l'autre, aurait dit Jean Chrétien. La fameuse taverne de Trois-Pistoles, où Théo passera, semble-t-il, le plus clair de son temps, représente bien cette opposition entre le factice et l'authentique. C'est une prison, mais en même temps, je suis heureux d'être ici, entouré de gens sans artifice dans une authentique taverne, et non planté comme un con dans une de ces hyper-tavernes de l'avenue Mont-Royal, où les hommes ont enfilé leurs souliers blancs et leurs chemises griffées, et où les femmes composent quelqu'un signifiant texto, tout en affichant leurs énormes poitrines siliconées, l'appât parfait pour le mâle Alpha, qui exhibera en les faisant teinter les clés de son V.U.S. de l'année. Ça, c'est presque du slam. Alors, si les hommes de Trois-Pistoles savent bien, comme les habitants du village de la Héronière de l'Isse-Tremblay, dont je vais parler dans un instant, que les femmes se sont sauvées en ville, Théo a pour sa part trouvé en loup, une serveuse de la taverne, une fille qui ne mange pas ses mots, une fille sauvage en quelque sorte, qui contraste énormément avec la copine laissée à Montréal. Laurie, rédactrice branchée, non Théo, moque l'éthique urbain et son rapport à la technologie. En visite à Saint-Simon, Laurie saute de sa chaise et fouille dans son sac d'où elle extirpe son précieux iPhone, objet de tous les désirs matérialisation de la réussite sociale, preuve irréfutable de notre importance déterminante dans l'univers en constante transformation de la société de consommation, qui nous confirme chaque trois secondes notre pertinence actualisée. Alors c'est cette artificialité que décrira Théo à deux filles de la ville, échouées à Trois-Pistoles, quand l'une d'elles lui demandera s'il est content d'être en région. Ah oui, c'est comme si je me sentais revivre. Je rencontre plein de gens intéressants comme vous ce soir. Ça me change de mes anciens amis métrosexuels superficiels. Ici, les gens n'ont pas de vernis. Tout est cru, vrai, authentique et j'aime ça comme ça. C'est ce que je cherchais. La charge de Théo continue alors qu'il doit visionner une douzaine de films de série B pour un ami montréalais qui organise un festival. Je cite « Assez de cette culture urbaine sans âme, sans style, de cette modernité sans contenu qui se vautre dans la superficialité triomphante ! » s'exclame-t-il. Ah, s'il n'a pas manché ses mots à l'endroit du journalisme régional, des hebdomadaires locaux qui racontent les exploits de chasse des villageois. Théo est aussi sévère à l'endroit de la télévision, cette unique fenêtre, je cite, qui le relie à la ville, qui lui bombarde tous ses chefs-d'œuvre made in Montreal, cette lointaine cité capable du meilleur comme du pire. Alors, quelques motivations viennent s'annexer à la quête de Théo. J'aimerais aborder maintenant directement le motif qui semble accompagner les fictions contemporaines de la régionalité. Il s'agit de la filiation. Et cette fois, ce sera la question de la famille, la plus évidente, qui va faire l'objet d'un zoom. C'est la transmission, le leg, et plus spécifiquement la question de l'appartenance et de la participation à une histoire qui engage non seulement le sujet individuel, mais aussi la communauté. Sur la 132 offre en raison du silence absolument complet autour de la famille, enfin le silence que va faire le narrateur, que la question de la famille devient en creux, assez importante. Les frères, sœurs, pères, mères, tout ça est rigoureusement absent, même pas mentionné dans le roman. Théo n'a qu'un grand-père et c'est la seule filiation qu'il va développer. Et voici comment. Parlant de son grand-père, dont il va visiter la maison natale, je me demande ce qu'il aurait pensé de ce petit-fils qui s'est sauvé à son tour, mais à rebours, de la ville cette fois, dans cet éternel recommencement des générations. Aurait-il été fier de ce retour aux sources ? Ou m'aurait-il ordonné de faire demi-tour et de réintégrer le pays civilisé ? Là où il est mort heureux, je suppose. Entouré de la famille qu'il a fondée, les deux pieds sur le macadam montréalais, loin des vaches et des comérages des bureaux de poste. Cette visite va donner lieu à une longue tirade portant sur la dégénération, la fin de la filiation rurale et la fin de la filiation tout court. On n'est plus très loin dans cette vision de l'exode rurale de la chanson des générations du groupe Mesaïeux, phare d'une popularisation de ce qu'on a appelé le néotrad et qui pose un regard très sévère sur le passage d'une vie économique de survivance à une bourgeoisie urbaine en à peine trois générations depuis l'immédiate après-guerre au Canada français. Je n'ai pas besoin de vous la chanter, vous la connaissez. En sous-texte de cette chanson se profile la même vision idyllique de la vie rurale, faite de vraies valeurs, de la vie familiale tissée serrée, de rudesse, de survivance, de fertilité aussi, de virilité, de grosses familles. Toute valeur édifiée en monument par le régionalisme politique canadien-français du début du XXe siècle et par une certaine droite idéologique au Canada tout court. Pas besoin de spécifier Québec à ce moment-là. En que Théo regarde en arrière, vers le passé et par conséquent vers son ancêtre, en sautant précisément à l'étape urbaine ou périurbaine de sa lignée, illustre assez directement ce tournant. Le voici qui se promène dorénavant en pick-up. Je stationne le pick-up, mon cœur s'emballe. Je peux situer pour la toute première fois de mon existence l'exode originel, le commencement de la longue quête familiale qui se poursuit à travers le continent depuis plusieurs générations de vagabonds. J'imagine mon grand-père et ses onze frères et sœurs qui courent en riant le long de la galerie qui ceinture la maison. Puis je le visualise, jeune homme, en train de prendre la route et de fuir pour toujours son destin de cultivateur, d'atteindre la grande ville où il mettra au monde quatre enfants et coupera définitivement la lignée de la ruralité. Parlant de pick-up, il faut savoir qu'il arrive à trois pistoles en Citroën DS. Au combien véhicule, au combien bobou, hein? Au Canada en particulier, mais même en France, de toute façon. La régionalité, entendue comme une topique, joue ici un rôle de rapprochement intergénérationnel capable de fournir au protagoniste une nouvelle identité, dont la principale qualité éthique est l'authenticité. Cette authenticité découle du naturel, une vieille valeur du 18e siècle, et réactive en quelque sorte la virilité. C'est-à-dire qu'elle ouvre de nouveau la possibilité de maîtrise du monde et de sa destinée, ce qui s'accompagne d'une intensification de la vie sexuelle, comme par hasard, et d'un abandon de la pensée stratégique. Allez savoir. C'est au courage du grand-père que choisira de s'identifier Théo. On va passer à trois autres filiations, trois romans, je vais les présenter plus brièvement que celui-ci, et vous allez voir qu'il y a des contrastes qui s'établissent, d'autres manières d'envisager le territoire, et en particulier le territoire régional, en particulier lorsqu'il est question de filiation. Cette fois, ce n'est pas une virilité retrouvée, mais bien une virilité volée, dans le recueil de nouvelles de Lise Tremblay, la erronière. On devrait dire l'erronière, d'ailleurs, puisqu'il semble que ce soit un H mot. La filiation de parenté est la structure anthropologique et sociologique, j'ai des mots compliqués là-bas. Donc la filiation de parenté, c'est la structure de base de l'anthropologie ou de la sociologie, et qui est un peu liminaire d'un ensemble d'autres manières de concevoir les institutions discursives, à la descendance, et en particulier dans la collectivité, tout ce qui est appelé à devenir pérenne ou à s'éteindre. Alors c'est d'abord parce qu'il parle sur le mode de sorte de, on dirait roman à clé, mais c'est un recueil de nouvelles à clé, qu'il parle d'une région périphérique que l'aéronière retient mon attention. Et publié en 2003, ce recueil a mis l'écrivaine Lise Tremblay dans l'eau chaude, justement, parce qu'il transposait un matériau territorial régional qui a été reconnu par ses habitants. En effet, l'aéronière a suscité un télémoin dans la communauté de l'île-aux-grues que l'écrivaine a choisi de vendre la maison qu'elle habitait depuis une dizaine d'années, après avoir été visée par des menaces des habitants. Je pourrais développer là-dessus, mais voyez la une terrible. Et ça c'est dans le progrès dimanche, c'est un journal du Saint-Nic qui défend ses écrivains. Cet accueil pour le moins froid des lecteurs ruraux s'explique peut-être par cette inversion du script usuel des valeurs de la régionalité qu'a épinglé très nettement Michel Biron dans sa critique du livre paru dans sa chronique Avois et images. Je cite Michel Biron. Alors que la ville était jadis le lieu de tous les dangers, le symbole de la vie artificielle, c'est désormais le village qui apparaît au fil de ses nouvelles, comme l'espace même de l'étrangeté et du mensonge. C'est vraiment ce qui se passe, ceux qui connaissent le recueil. En effet, se produit dans le recueil de Lise-Tremblay un renversement des valeurs euphoriques stéréotypées de la ruralité, authenticité, calme, liberté, sérénité, qui sont habituellement mises en relation avec la nature, la grandeur des paysages et le caractère vrai, authentique de ses habitants courageux, modestes et solidaires. Pour illustrer la teneur de ces nouvelles, je reprendrai la grille d'analyse de la géographe Denise Paré, qui repère les rapports précis de l'être humain à son milieu dans les positions des narrateurs des cinq nouvelles qui sont liées par le lieu et quelques personnages. Bon, ne retenez pas ça par cœur, là. De toute façon, je vais m'intéresser simplement aux deux premières nouvelles, la roulotte et la héronière, qui sont le fait du même narrateur, qui est l'opérateur, ou en tout cas le surveillant de la pourvoirie, qui lui est l'époux de Nicole, femme qui va partir avec un chasseur. Mais ça, je vais vous le dire dans mon texte et j'aurai l'impression de me répéter. Alors, il faut maintenant que je retrouve ma ligne. Alors, voilà. Ne lisez pas, écoutez-moi. Dans la roulotte, celui-ci, ce narrateur, recense après le départ de sa femme et de ses filles pour la ville les différents signes avant-coureurs de cette trahison. Nicole, l'épouse, avait d'abord commencé à dédaigner le mot « roulotte », qui décrivait leur habitation et qui lui préférait le terme « maison ». Je cite. « C'était comme si elle avait honte, » dit-il. « Elle avait même ajouté des fleurs devant ce campement saisonnier, puis elle avait décidé d'ouvrir un kiosque à touristes à l'entrée du village. » Je cite le narrateur. « J'ai toujours pensé que c'était des idées de son amie de la ville. Je n'ai jamais su son nom. Elle et son mari louent une maison à l'année juste à côté, à l'entrée du Grand Lac. Au début, elle venait pour acheter du pain et des pâtés. C'était une bonne cliente. Elle lui amenait du monde. Quand j'arrivais de la pourvoirie, je les trouvais souvent assises dans la balançoire. L'autre, elle s'excusait et elle partait tout de suite. Je la trouvais polie. » Alors, pour le narrateur, Nicole avait pris goût à l'argent et s'était probablement laissé influencé par cette femme qu'on avait vu à la télévision parler de l'histoire des villages de la région. Je cite le narrateur. « Mon beau-frère m'a dit que c'est à cause d'elle que Nicole est partie, qu'elle lui a mis des idées dans la tête. Tout le monde sait que ce n'est pas bon de laisser les étrangers trop s'approcher. Ces amitiés-là, ça finit toujours mal. Au village, on ne compte plus les exemples. » Alors, la ville, qui est un lieu de ravitaillement pour ce village saisonnier, lieu d'où proviennent les touristes habillés avec de drôles de couleurs, du beige, du bleu pâle, des couleurs de femmes, dit-il. C'est cet horizon inatteignable d'où proviennent des étrangers, un lieu qui devient pour cet homme un lieu hautement féminin, je dirais même un lieu dévirilisé, puisqu'on est dans le thème. La roulotte était virile avant que Nicole ne la couve de fleurs et veuille qu'on l'appelle la maison. Nicole aimait les choses simples avant de rencontrer cette femme instruite de la ville qui s'habillait d'une drôle de façon, avec ses robes extravagantes, dit-il. Et ce couple d'urbains a même inversé tous les rôles, c'est son mari qui tenait la maison. Il se comporte comme une femme, il fait la popote, mais il ne sort jamais. Dernière sophistication des professeurs de cégep. Dernière sophistication féminine du couple, ils vivent à la chandelle comme dans l'ancien temps. On apprendra dans la deuxième nouvelle éponyme que Nicole est partie avec un chasseur venu de la ville, exactement comme la première femme du propriétaire de l'épicerie, le cousin du narrateur, Léon. Alors, aigri par ce rapte d'épouse, il faut rappeler que c'est un chasseur, un prédateur quand même, qui a ravi Nicole. Le narrateur va continuer son portrait de la ville en prenant cette fois comme tête de Turc le bonhomme Lefebvre, Roger Lefebvre, un homme de Montréal, au passé pas net, pas ragoûtant en plus, qui emploie des grands mots et qui a pris pas mal de place au village, dit-il, en organisant un symposium d'ornithologues. Alors, c'est en partie pour ces ornithologues que Nicole avait construit son kiosque touristique à l'entrée du village. Je cite le narrateur. « On dirait qu'ils se ressemblent tous. Costumes de camouflage, sac à dos, lentilles de toutes sortes accrochées partout. Les femmes aussi sont toutes pareilles. Ce n'est pas le concours de Miss Monde. Pas de maquillage, les cheveux tressés ou ramassés en queue de cheval, pas de teinture. Je ne sais pas pourquoi, elles ont presque tous les cheveux gris et des lunettes. » À l'inversion des attributs du genre, obsède ce narrateur. Les femmes ornithologues ne sont pas très féminines. La sœur du narrateur Nancy travaille en collaboration avec Lefebvre, qui, le soir du grand concours d'imitation de champ d'oiseau, devient introuvable. Lefebvre disparaît. Nancy et le narrateur vont le retrouver mort dans son chalet, je cite, tirer avec une carabine de chasse, un 30-06, une 30-06, excusez-moi, les gens du Saguenay, dont on se sert pour l'orignal. Et ça, c'est les journaux qu'il raconte ici. Je cite le narrateur. « La ville était pleine d'étrangers, se répète-t-il, qui a deviné que l'auteur du crime était son neveu, Steve, le fils de l'épicier. » Lorsqu'il le confronte, non, pardon, ce n'est pas le fils de l'épicier, c'est le fils de Nancy. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Quand tout le monde est parenté, c'est compliqué. Lorsqu'il le confronte, alors lorsqu'il confronte Steve, leur échange vient confirmer cette impression que pour les hommes du village, la ville, les hommes de la ville sont une menace pour leur virilité. « Pourquoi t'as fait ça, Steve ? » « Parce qu'elle serait partie, ma mère Nancy, sous-entendue. » « Ta mère ? » « Oui, t'es malade. » « C'est pas moi qui est malade, c'est vous autres. » La femme de Léon est partie, il a continué comme si de rien n'était. La tienne aussi. Qu'est-ce que t'as fait ? Rien. Vous continuez comme si de rien n'était. Moi, je vous ai défendu. Alors, toutes ces femmes qui abandonnent ou qui risquent d'abandonner la forêt, les marais, les confitures, les festivals locaux, les pâtés à viande aussi, risquent de partir avec le touriste urbain, rural, occasionnel, l'homme très étranger, qui vient déstabiliser la tranquillité muette et répétitive de la vie aux environs de la pourvoirie. Mais ça peut être aussi ces femmes de la ville asexuées, restruites et équipées de maris efféminés qui peuvent constituer une menace pour l'écosystème du village. Et le départ de Nicole en est le témoin le plus outrageant pour le narrateur. Bon, voilà. On va parler maintenant d'une filiation littéraire. Un livre qui a eu beaucoup de succès cette année et même les deux années passées, puisque c'est un livre qui date déjà de l'automne 2010. C'est presque plus du tout contemporain. Un très bon recueil d'histoires paru chez au Cartanier. Alors par son titre déjà, les histoires de Samuel Archibald annoncent ouvertement leur ancrage géographique. C'est un toponyme. Rayon géographie humaine, cette fois, et peut-être un peu moins géographie physique, comme la route que nous avions tout à l'heure. Arvida, municipalité du Saguenay, on ne peut plus humaine, toute jeune, invention de toute pièce d'un homme qui ne manquait tellement pas d'estime de lui-même qu'il a forgé le nom de la ville qu'il créait avec ses initiales. Je cite le livre, puisque je ne sais pas comment l'appeler. La narration. Arthur Vining Davis l'a rêvé et lui a donné pour nom l'acronyme des deux premières lettres de son prénom et de ses patronymes. Arvida, ville modèle, fin de citation, petite utopie d'un milliardaire philanthrope monté de toute pièce au beau milieu de nulle part. En fait, la citation s'arrêtait là. Arvida est revisité par le regard d'un narrateur auto-fictionnel discret, on peut le dire entre nous. Et Arvida sera le terrain de lancement, de déroulement ou d'aboutissement des histoires que racontent les personnages ou le narrateur octorial, je ne sais pas comment l'appeler, du recueil de Samuel Archibald. Le recueil étant plutôt florissant et polyphonique, je vais me concentrer sur trois nouvelles seulement qui forment en quelque sorte l'épine dorsale. Je ne sais pas pourquoi je fais ce geste-là. L'épine dorsale. L'épine dorsale du recueil. Mon père est proust, qui est le premier texte du livre. Foyer des loisirs et de l'oubli, à peu près vers les deux tiers. Et enfin Madeleine, qui est le dernier texte du livre. Toutes ces nouvelles sont sous-intitulées Arvida 1, 2 et 3. Vous l'avez lu? D'accord. Bon, je parle à des convaincus. Toutes ces nouvelles vont donc aussi motiver explicitement l'unité du recueil. L'unité, pardon, du recueil. En effet, on trouve là le jeu de narration auctorial en pleine réflexion sur la vérité, sur le mensonge, l'invention, la fiction, sur le récit, sur le telling, mais aussi sur la littérature, l'écriture. En quoi la littérature grand L, comme discours ou institution, mythologie, va apparaître également comme une filiation qui va venir se superposer à une filiation familiale assez forte, devoir de mémoire, devoir de relais, qui occupe également une portion importante de la motivation scripturale. Je cite Archibald. « Dans l'expérience des choses n'habite aucune mémoire », constate le narrateur, dans le texte qui s'intitule « Mon père est Proust ». C'est à propos. Avide des histoires de son père Doug, lui-même prolixe et imaginatif d'après ce qu'on peut en lire, le narrateur se fera le relais des légendes familiales et des mythes arvidiens dans « Foyer des loisirs et de l'oubli ». Les loisirs consacrent, les loisirs en fait c'est pour dire, pour parler de la lignée sportive et un certain vététariat local de la famille Archibald, de l'Arvida mythique, ce qui a pour résultat de fournir au narrateur d'une part, une véritable ascendance dans un lieu qui, comme toutes les villes industrielles du Québec, est une création moderne et qui ne dispose pas à la différence des vieux villages pittoresques de la vallée du Saint-Laurent d'une mythologie. Et d'autre part, ce relais des légendes familiales va assurer une sorte d'ancrage dans ce lieu. Les événements marquants de la famille vont correspondre à autant de racines plantées dans la glace de l'arène. En cette filiation familiale, il vient en quelque sorte créer le lieu. En retour, le lieu va sculpter une filiation familiale. C'est assez beau. C'est réussi. L'oubli du titre de la nouvelle renvoie quant à lui à un moment où le grand-père, la mère de mon père, nous dit le narrateur, perd tout souvenir de sa vie à Arvida. On devine combien ce relais mémoriel potentiel, ici brisé par la maladie de l'aïeul, représente un écueil dans l'un des chemins que souhaite prendre le narrateur-conteur. C'est pourtant dans les Madeleines, on va le comprendre bientôt, que se joindra à l'idée de raconter, talent tout atavique de la lignée archibale, l'idée d'écrire des histoires, deux choses bien différentes, activité qui change radicalement la nature, la visée et les valeurs associées au fait de raconter. Dans le fouillis d'un débarras, la grand-mère, la mère de mon père et l'oncle Georges ont en effet retrouvé une machine à écrire. Je cite cette très belle description. « Noir, avec un clavier devant, une page blanche enfoncée dedans, avec un rouleau et une sorte de cible au milieu de la feuille tendue sur une tige de métal, montée sur un mécanisme entre les deux extrémités d'un rouleau noir et rouge. Pour arrondir leur fin de mois, mon grand-père et ma grand-mère avaient écrit dessus des articles pour le progrès dimanche, et plus tard pour la source. Sur cette machine, tous mes oncles et mes tantes s'étaient usés les ongles et les jointures durant leurs études. Sur cette machine, mon grand-père avait écrit toute sa vie des rapports de dépistage pour les Black Hawks de Chicago, les Rangers de New York et dans le Junior, les Remparts de Québec. » L'underwood des grands-parents, l'aigle symbolique sans équivoque, ne règlera pas tout, car les histoires que tentera d'écrire Archibald-Narrateur lui paraîtront insatisfaisantes. Le littéraire grand L, et Proust en tête, ne sera pas d'un grand secours à première vue non plus, car bien que la recherche représente bien l'œuvre monument repère pour ce qui concerne la mémoire et le récit mémoriel, les sensations, la famille, les lieux, tout ça, le jeune conteur, pas encore écrivain, le voit plutôt comme un obstacle insurmontable. C'est que la seule Madeleine qui puisse lui évoquer quelques souvenirs est une bien prosaïque mec-croquette, et non une prestigieuse, française, bourgeoise et érudite Madeleine au beurre. Le père, sans doute moins inhibé ou intimidé par le grand L de la littérature et pas davantage par la barrière sémantique qui sépare la Madeleine de Proust de la mec-croquette, fournit à son fils la réponse à cette impossibilité à raconter par les voix autorisées du littéraire, autant de barrières construites par l'acculturation dont parlait si bien Fernand Dumont dans « Récit d'une émigration ». Je cite « T'as oublié une chose, Coco. Laquelle ? Ta grand-mère. Eliane ? Non, ma mère. Quoi ? Elle s'appelait Madeleine. Un temps. J'ai pensé à un million d'affaires, mais surtout à Mado, elle-même, à son odeur, à sa voix, à son sourire et à ses yeux minuscules sous les verres épais. Avec ses souvenirs sont venus les souvenirs de dizaines d'histoires que je pourrais raconter, d'une façon ou d'une autre, ou n'importe comment s'il le fallait, des histoires d'Arvida et d'ailleurs. » On voit la motivation double, cette fois. S'ensuit une énumération qui vient re-raconter en condensé, comme une espèce d'explication de tout ce qu'on vient de lire, chacune des histoires qui nous ont été transmises. Je cite « Histoire de road trip de petits bandits et de débiles légers. Histoire de monstres et de maisons hantées. Histoire vraie que j'écrirais sans demander la permission d'échanger les noms en donnant les dates et le nom des rues. Histoire abominable de vampires, lesbiennes, etc. que je ne raconterais jamais à les transposer à l'autre bout du monde, sauf à les transposer à l'autre bout du monde ou à les déguiser sous une langue étrange. » On trouve là, à mon sens, la rencontre des deux filiations que j'évoquais tout à l'heure, une recherche d'une sorte de caution littéraire pour prendre la parole dans la littérature. Le narrateur-auteur d'histoire trouve aussi, dans l'Underwood grand paternel et dans le prénom déployé de sa grand-mère, la mère à mon père, sa propre madeleine, celle qui contiendra les histoires à raconter. Alors on le voit, le lieu oublié par la grand-mère devient un espace de double appropriation, naissance d'une vocation littéraire et naissance à rebours d'une filiation. C'est beau. Filiation nationale, j'ai déjà parlé, oui j'ai le temps, d'accord, j'allais couper mais... Oui donc cette fois un roman qu'on a qualifié de la régionalité, celui de Samuel Archibald, mais qui est une construction littéraire construite et qui ne tient pas que par l'aspect post-terroir ou néo-terroir. On a entendu la mise en marché, soit des éditeurs, soit des recherchistes, des émissions littéraires, etc. J'aurais pas le temps d'en parler mais il y a eu comme un tir groupé autour de ce thème, comme s'il y avait une école. Et franchement, c'est peut-être pas aussi concerté tant les esthétiques sont différentes. Et on en a la preuve avec ce très beau livre aussi de Raymond Bock intitulé « Atavisme ». Et vous voyez la filiation familiale écrite grosse comme un camion. Alors ces atavismes-là vont recevoir pour leur part leur unité de ce titre qui dénote, je le disais immédiatement, la filiation, mais qui renvoie à moins au territoire qu'à l'héritage, inévitable, rapport filial à la fois directement familial et plus discrètement, on va le voir, national. Et ça c'est assez singulier pour qu'on le souligne. 13 histoires, pour reprendre la mention générique de l'éditeur, le même, la même mention générique, la même collection, polygraphe. Oui c'est ça, 13 histoires qui pourraient être lus comme autant de récits de transmission en situation de guet. 10 narrateurs personnages masculins, 3 récits hétérodigétiques, tous les personnages sont masculins. Et tous partagent cette urgence de dire, de raconter, de témoigner comme en une sorte de lègue à des lecteurs, narrateurs, parfois connus, le plus souvent improbables. On a un poète plus ou moins accompli qui documentent une mission d'enlèvement d'un ministre façon Front de libération du Québec au octobre 70. Un coureur des bois qui fait le mort dans son bivouac encerclé par les Hurons. Un amoureux largué des exilés du Nord qui tente de reconstruire le fil des événements, sa rupture amoureuse. Un jeune père urbain qui fouille les déchets de son quartier à la recherche de la mémoire de leur propriétaire. Un aumônier de la tentative ratée de colonisation française sur Oberval et qui voit périr tous ses congénères. Un héritier de la maison familiale qui est littéralement avalé par son jardin. Un archiviste qui découvre que son ancêtre a été tortionnaire dans les prisons de la rébellion des Patriotes. Un autre père urbain indigent du quartier Hoche-la-Gamaison-Neuve, un peu fou, qui verrouille sa progéniture entre les murs de leur appartement. Un enseignant de Saint-Jérôme qui s'imagine redevenir molécule d'eau et parcourir le territoire. Des rebelles dystopiques du 22e siècle qui veulent reprendre des tableaux de maîtres québécois d'un musée montréalais pour les transporter vers la nouvelle capitale des Québécois français. Québec. Nouvelle minorité américaine. Un couple de résidents de Hall qui s'exile vers le Témiscamingue à la fin du 19e siècle et dont le parcours migratoire sera ponctué d'incendies destructeurs. Un fils qui s'adresse à son père à tête d'Alzheimer. Et enfin, un archiviste qui découvre un œil du voyageur qui lui permet de voyager dans le temps. La plupart des histoires sont racontées depuis des lieux clos, fermés. Le campement, la planque des rebelles, un appartement, une maison reçue en héritage, une cabane de fortune érigée contre le froid, un bloc appartement, une chambre d'hôpital, des ruines, une maison de colons froides et austères, etc. Alors ces récits d'hommes clostrés racontent les remparts matériels ou psychologiques, les places fortes, merci, les places fortes qu'il s'agit de défendre contre les envahisseurs, contre le temps qui passe, contre l'effacement de la mémoire, contre la dissolution ou la disparition. Ces lieux sont aussi des lègues qu'on ne peut pas vraiment éviter, on les reçoit un peu de force, qu'ils soient proprement donnés ou jetés comme des mauvais sorts sur ces hommes. Ils représentent un fardeau intime ou familial ou alors collectif et c'est pourquoi j'appelle cette filiation maladroitement nationale. On a vu passer Robert Valls, la colonisation, la séparation, le 22e siècle et la guerre civile. L'urgence de la transmission est particulièrement saillante et certaines nouvelles se présentant comme la célèbre voie d'Achigny, le montagnier d'outre-tombe imaginé par Yves Thériault en 1960. Lui aussi se sent investi d'une mission de préservation héritée par le sang et il fait face, dans une prose poétique, à un échec annoncé, déjà lentement amorcé et irrémédiablement mené par des forces hors de lui. Le temps, l'adversité, l'autre aussi. Testament, traces laissées, témoignages, lèguent, appellent à l'aide. Chacune de ces histoires d'atavisme est racontée trop tard pour qu'on agisse encore sur le déroulement des événements. Alors, élaborées selon une logique de multiples fins d'époque, fins d'ère, elles sont aussi caractérisées par une sorte d'état de siège vécu par les personnages, emprisonnés littéralement ou métaphoriquement, de gré ou de force. Chaque fois le territoire, la nature, les instincts, les autochtones divers, le climat, l'environnement social même, viennent faire ravaler à ces hommes tout ce qu'ils tentent d'exprimer, viennent faire s'écrouler sous le poids des débris du passé et du présent lourd tout ce qu'ils tentent d'ordonner. Je cite la dernière nouvelle. « Je m'adonne à cette marche immémoriale et journalière parigienne pour donner une chance à l'incompréhension, pour faire contrepoids à la nécessité obsessionnelle de sauver, de préserver n'importe quoi de l'oubli, de colliger, de corriger, de dénuder fébrilement. Je m'étais engagée dans cette entreprise de préservation dès que j'avais compris ce que je pouvais accomplir grâce à l'œil de cuivre de mon arrière-grand-père, qui ne l'aurait pas fait. » C'est cet œil de cuivre qui lui permet de voyager dans le temps. Alors, ce voyageur immobile, d'après le titre de la dernière nouvelle, et qui est devenu un expert des sagas miniatures islandaises et norvégiennes, ce voyageur immobile correspond bien à l'assemblage des histoires d'atavisme, chacune tournée à mesurer ce dont on hérite ou non, ce qu'on lègue ou non. On ne peut pas dire que la filiation, cette fois familiale, littéraire ou nationale, ce fois particulièrement euphorique dans l'atavisme. Tous ses pères, tous ses fils, tous ses premiers venus, instigateurs d'une lutte immémoriale contre les éléments, la nature, le territoire immense, l'hostilité de ses habitants, et enfin tous ses derniers combattants, héritiers de ces combats menés et inachevés par les ancêtres, vont dessiner au contraire l'horreur et le tourment d'être un héritier. J'ai l'impression de paraphraser Anne Comartin qui a écrit un très beau texte sur atavisme. L'agression apparaît toujours larvée, intérieure, en quoi elle est atavique, mais l'agression est aussi embarquée dans le territoire, territoire qu'il s'agit de dompter, de posséder. Plantes, autochtones, météo, nouveaux occupants, tout semble résister à ces quêtes ratées de prise de possession du territoire. C'est l'échec et l'humiliation qui semblent tenir lieu de témoins dans cette course à relais historique. Tous ces hommes prennent le relais de la fondation. La plupart, ils échouent. Mais ce n'est pas tellement la perspective individuelle ou familiale lisible chez Anctil, Lise Tremblay, Samuel Archibald. Ce n'est pas tellement cette perspective individuelle-là qui m'apparaît intéressante et qui domine le recueil de Boc. C'est plutôt une très étonnante mémoire collective. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans la littérature québécoise contemporaine. Et même, c'est une mémoire nationale, d'une certaine façon, puisqu'elle recourt à l'histoire nationale, liée aussi au territoire, mais également à un destin collectif, à une transmission, à des quêtes inabouties qui sont relayées d'une génération à une autre. Je vais conclure, rassurez-vous. Dans les quatre fictions présentées, la relation au lieu des personnages s'accompagne, semble-t-il, inévitablement d'une problématisation du rapport à l'héritage. C'est ce que j'ai tâché de montrer. Sur la 132, c'est surtout la lignée paternelle ascendante qui assure à Théo... Ah, c'est beau comme ça. C'est... Alors, c'est cette lignée paternelle ascendante qui assure à Théo son retour... qu'il rassure dans son retour à la terre. Chez le pourvoyeur de l'aéronière et son neveu, il s'agit d'empêcher que le lieu d'appartenance perde sa virilité au contact des valeurs urbaines et néo-rurales. Pour le narrateur écrivain d'Arvida, le récit de fondation et la petite histoire familiale permettent de pallier l'absence apparente de patrimoine légitime. Madeleine versus mes croquettes, littérature versus culture populaire. C'est un pont vers la culture. C'est un pont entre deux mondes. Raymond Bocque, comme l'a montré Anne Comartin, dont je parlais tout à l'heure, présente un échec de transmission collective et familiale, car aux avant-postes et arrière-postes qu'occupent les 13 hommes d'atavisme, ces maisons-terres à un territoire national, appartements, meubles, chambres et autres lieux caractérisés par des frontières à protéger. Les perspectives de raccrochage à la filiation en amont et les espoirs de transmission en aval sont toutes périlleuses pour l'individu, les perspectives. J'aimerais en terminant évoquer quelques romans actuels où ces questions de familles et de régions trouvent à s'exprimer. J'énumérerai pas tout le corpus qui m'intéresse, mais quelques titres. Certes, la sélection de quatre ouvrages qui campent leur décor hors du 514 paraît servir la question que je pose aux romans contemporains avec un petit peu trop d'adéquation. Et c'est pour ça que j'aimerais vous donner une espèce de panorama, puisqu'il y a quand même un effet de groupe, même s'il n'est pas concerté entièrement du point de vue des valeurs et surtout pas de l'esthétique. Ma définition de la régionalité fait apparaître une exotisation des lieux familiers et des localités spécifiques. Ainsi, on pourra parler des romans de Marie-Hélène Poitras qui s'appelle Griffith Town, qui s'intéresse à un quartier de Montréal, où malgré tout on rit à Saint-Henri de Daniel Grenier, qui aussi présente un peu comme le film du Barraquin sur Saint-Henri, un film de la fin des années 50, si je ne me trompe pas, 1960 exactement, si je ne me trompe pas. Donc, de la même façon, on s'intéresse aux détails naturalistes d'un quartier en particulier. Deux quartiers qui sont appelés à disparaître, d'ailleurs, Griffith Town, en plein développement urbain, Saint-Henri, en pleine gentrification. Donc, inquiétude, pas folklorique, mais inquiétude par rapport à l'héritage. Alors, dans la veine pessimiste et noire, on a déjà pu lire les romans de Sébastien Chabot, L'angoisse des poulets sans plumes et Le chant des mouches, dont j'ai déjà parlé ailleurs, et qui vont reprendre, exactement où l'avait laissé Marie-Claire Blais, le discours anti-terroiriste, c'est-à-dire sur un mode parodique et grotesque. Dans une veine plus optimiste, on aurait les romans d'Éric Dupont, et là, je n'ai pas eu le temps de lire son plus récent, on m'en a beaucoup parlé, La logeuse et Bestiaire, ou alors un roman pastoral, celui de Christine Eddy, Les carnets de Douglas, publié chez Alto. Ces deux écrivains voient le lieu rural ou régional comme un comburant à l'émancipation par le laigre reçu ou transmis. Le fait de revoir la région permet de s'émanciper de ses racines. On doit aussi compter avec des propositions plus ambiguës, où le lieu régional est un piège, comme dans Génération pendue, assez beau livre de Myriam Caron, ouvrage à saveur autobiographique, qui montre un sept îles ravagées par le suicide, mais qui montre aussi une jeune femme qui surmonte cette épidémie grâce à l'initiation à la culture, au cinéma en particulier, au cégep et à l'université, mais aussi grâce à de multiples allers-retours entre Montréal et la Côte-Nord. Et je dois dire, parce qu'on en parlait cet après-midi à propos des romans qui parlent des lieux, ce texte parle beaucoup du territoire et des éléments morphologés ou morphologiques, c'est-à-dire de la mer, du vent, du sable et même des animaux. Donc, on est vraiment là dans le territoire et c'est pas une démarche qui est littéraire, on est vraiment plutôt dans une démarche là, je veux pas dire thérapeutique, mais post-traumatique, c'est un témoignage, c'est un texte témoignage plutôt qu'un texte à vocation littéraire, même si le texte est tout à fait au bon niveau. Alors, proposition moins téléologique et sans doute plus poétique que celle d'Hervé Bouchard qui, dans Mayou, histoire de novembre à juin, traite avec une étonnante et parfois dérangeante mise à distance le souvenir arvidien, encore une fois. Raconté en direct, emprunt des mots et des affects de l'enfance, de son innocence parfois violemment authentique, Mayou, c'est le titre du livre, nous dit peut-être que l'héritage et la filiation, comme le rapport au lieu, demeurent des préoccupations d'adultes. Alors, ces adultes plus mûrs semblent également inquiets de l'avenir de leur descendance, génétique ou métaphorique, que de leur propre avenir. Aussi va-t-on trouver dans So Long de Louise Desjardins, le personnage de Cathy MacLeod, mère qui fête, une femme qui fête ses 50 ans et une mère monoparentale, une interrogation qui porte autant sur les modèles transmis par le passé familial à Arnfield, en Abitibi, que les modèles à transmettre à ses enfants qui, eux, elles, sont à Montréal et aux quatre coins du monde. Sans compter de plus une exigeante nécessité de lâcher prise sur le passé et l'avenir des filiations. J'aurais aimé évoquer aussi son plus récent roman, « Rapide danseur », où cette fois, c'est le passage dans un lieu qui porte un toponyme hérité des Amérindiens, lieu où les canotiers peuvent se reposer, qu'une mère monoparentale qui a abandonné son fils parce qu'elle ne se sentait pas capable de l'élever, va pouvoir se reposer et choisir de mener sa vie telle qu'elle, à contre-courant des valeurs familiales présupposées. En cette inquiétude, ah ben j'allais le dire, j'avais un beau paragraphe là-dessus, bon, tant pis. On trouve enfin des vieilles personnes dans « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier, très beau roman. Derniers survivants des grands feux de forêt du nord-est ontarien, ces derniers vont choisir l'exil et la disparition dans des campements à l'abri de la civilisation, au bord d'un lac du nord de l'Ontario, mais aussi à l'abri de toute famille naturelle. Et là, on ne voudra rien transmettre, ni la mémoire, ni la vie, il y a même un pacte de suicide tout à fait émouvant entre de vieux amoureux qui viennent tout juste de se rencontrer, qui boivent la ciguë et veulent disparaître. Disparaître en même temps que le lieu de l'enfance, en train d'être métamorphosé et réinventé par d'autres, tel semble être le sort de Rose Brouillard, très beau livre aussi de Jean-François Caron, Rose Brouillard le film, j'allais dire au reménage, mais c'est à la peuplade, pour reménage, à la peuplade. Rose Brouillard c'est la dernière dernière survivante et témoin à la mémoire, mais complètement effacée, d'un village appelé Sainte-Marie de l'Incantation, village maritime que veut faire revivre, en l'inventant à peu près de toute pièce, une société de promotion touristique. N'était de ces personnages d'enquêteurs mémoriels que sont la photographe d'Île des oiseaux, pour ceux qui l'ont lu, ou la cinéaste qui mène l'enquête sur Rose Brouillard dans le livre de Jean-François Caron, la mémoire du grand feu et de ce qu'a réellement été le village de Rose ne pourrait être transmise, d'où cette idée de la transmission. Enfin, n'était de tous ces personnages et narrateurs que j'évoquais aujourd'hui, dans les fictions dont je viens de parler, serait sans doute empêché la transmission des valeurs et des histoires que recèle le territoire. Alors, j'avais prévu un post-cryptum, juste pour vous faire rire et vous détendre. J'avais ici les photos de l'école de la Chainsa, pour ceux qui connaissent, publiées, je pense, par les gens de Poèmes Salles, je ne connais pas les... Ce sont des images qui ont circulé sur Facebook. Alors, on connaît Samuel Archibald ici, Samuel S. Messier ici, et là, on aurait Raymond Bocque, et là, on aurait Geneviève Peterson, Madame Chose, qui est auteure d'un blog. Mais plus sérieusement, pas tellement, j'avais aussi préparé un post-cryptum qu'on pourra... on pourra en parler pendant... en buvant de la bière. Je voulais fonder une nouvelle... enfin, décerner, nommer une nouvelle école. Cette fois, dans le cinéma québécois, une école que j'appellerais l'école du Troc. T-R-U-C-K. Après avoir vu le très beau film de Raphaël Ouellet, Camion, mais aussi Marécage, paru un film qui était sur l'écran en 2011, et Le Vendeur, autre histoire de Camion. Bon, le Camion est responsable de l'histoire du... je ne veux pas vous gâcher votre plaisir, mais c'est quand même... il y a quand même une histoire de Troc là-dedans. Et il y a, en fait, ces derniers temps, un intérêt grandissant pour des histoires de gars. Et ce serait une autre façon de voir les choses. Deux femmes, dans mon corpus jusqu'à présent, trois à tout casser. On est vraiment... le questionnement sur le territoire et la filiation, cette inquiétude peut-être, ou alors cette résolution d'une inquiétude, semble être un sujet masculin, semble être aussi un sujet... peut-être comme l'œuvre... on parlait d'Annie Arnault plus tôt, ça peut être une question sociale également, puisqu'il y a un déplacement de classe sociale entre la culture populaire d'origine et la culture littéraire qui apparaît inatteignable. Alors, soit il faut attaquer... il faut faire comme Manhattan, il faut l'apprendre, comme disait Leonard Cohen. Donc, il faut prendre la littérature à bras-le-corps, ou le contraire, ne pas y entrer. Là, je pense qu'on l'apprend à bras-le-corps, et c'est peut-être en ça que c'est intéressant, ce passage-là par... la régionalité, c'est pas tellement la régionalité, je pense, qu'un traitement... sociale, qui passe par ce qu'il y a en région, c'est-à-dire une minorité bourgeoise, mais vraiment minorité, et une majorité d'autres formes, d'autres classes sociales, c'est-à-dire un milieu ouvrier, ou alors un milieu manufacturier, ou agricole, si c'est nécessaire de préciser. Donc, il y a cette tangence-là qui m'apparaît très importante, peut-être plus importante même que la question de la périphérie. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Francis, pour cette incursion dans cet univers régional qui nous touche tous de près ou de loin. On est tous issus de la région. On est tous le régional de quelqu'un. On est tous le régional de quelqu'un. C'est si bien dit. Je sais. Je suis certaine que vous avez tout plein de questions. J'ai des spécialistes de la masculinité, de l'américanité et du territoire, dans l'auditoire. J'espère que je ne mets pas pierre-poil dans l'eau chaude. Je ne penserai pas. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je peux me lancer. Oui, j'ai une question. Parce que tu disais qu'il y avait seulement une œuvre qui problématisait la filiation nationale, mais il me semble que de parler de la mémoire comme ça dans une nation qui a comme devis, je me souviens, ça dit quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a une portée socio-critique dans tous ces livres? Pas aussi aiguë qu'un atavisme. En fait, ce qui est étonnant, c'est que oui, il y a des êtres... D'emblée, on voit un problème de filiation perpétuelle. C'est-à-dire, pas perpétuel, mais répété. Et je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un motif utilisé, surutilisé, à la fois dans le cinéma québécois, mais aussi dans la littérature québécoise. Donc, c'est un... Disons que c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Un pattern obsédant. Et on n'a pas fini d'en faire le tour, puisque, de manière universelle, je pense, c'est... C'est aussi le cas. Quant à la question nationale, c'est... En fait, c'est... Dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment des moments historiques qui définissent l'identité nationale dans notre narrative, notre histoire narrative québécoise, et qui définissent l'identité en fonction d'une histoire, c'est-à-dire la création de la différence, la marginalisation, la défense des droits, la difficulté de survie du territoire canadien, à l'arrivée, les coureurs des bois courageux. Donc, tout ça fait partie de notre cours d'histoire du secondaire. c'est la construction mythologique. Si on est suspicieux, on peut le lire comme ça. Mais c'est... Vraiment, c'est le lieu-là que revisite... C'est le lieu commun que revisite Raymond Boch. Et c'est pour ça que c'est... À mon sens, c'est différent d'une simple évocation. Oui, on a ça chez Dupont qui nous parle des référendums, mais c'est sur le mode... C'est sur un mode ludique. Là, on est dans le grave et c'est des échecs coup sur coup. Il n'y a rien qui marche. On meurt. On a un des narrateurs qui est en train d'écrire et il se sent gelé. Il est en train de geler. Puis les hurons vont le manger. C'est ça son imaginaire. Donc, oui, je ne sais pas si... Oui, ça va. Mais je pense qu'il y aurait peut-être à voir ce qu'il y a un discours sociocritique. Je ne pense pas parce que c'est avant tout un texte littéraire aussi d'atavisme parce que c'est une recherche formelle. C'est très bien écrit. Il y a une multiplicité des points de vue. On change les périodes. On n'est pas dans le socio-identitaire d'une littérature de balbutiement. On est vraiment ailleurs. Oui. D'autres questions? Je me lance. Donc, je me demandais, je regardais un peu ton corpus et bien évidemment, tu es loin de dire qu'il y a une seule esthétique en matière de terreur au Québec. Mais je remarquais tout de même que toutes tes fictions prennent ancrage dans, en tout cas du moins, font référence à des lieux existants auxquels, des lieux stables qu'on peut identifier. Bon, Arvida, Trois-Pistoles, même Saint-Henri ou des lieux plus locaux. Et je me demandais justement que tous ces lieux-là semblent être inextricablement liés à un devoir de mémoire, un rapport mélancolique à l'héritage, une certaine posture d'héritier. Est-ce que tu penses que quand on pense à la région en termes de villages inventés, parce qu'il y a aussi toute cette tradition C'est pour ça que je zoomais au Québec. C'est du gars qui essaie de te couper l'herbe sous les pieds. C'est là que je voulais t'amener. Les villages inventés de notre régionalité écrire un article là-dessus et j'aimerais t'entendre un peu. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet parce que je voyais qu'on inventait Sainte-Marie de la Moderne. Vous avez vu ça dans La Grande Séduction. J'ai failli dire Opération Séduction. Je vis en Ontario, je ne devrais pas savoir ce que c'est. Mais La Grande Séduction et La Petite Séduction qui en est d'ailleurs dérivée avait donc inventé ce village de Sainte-Marie-la-Moderne. Et on a vu Sainte-Souffrance chez Chabot qui transformait les lieux de Matapédia. Et Éric Dupont quand il nous a fait La Logeuse très roman super drôle et qui nous inventait Notre-Dame du Cachalot. Là, j'ai trouvé que c'était trop. Parce que comme je ne voulais pas vous raconter ma vie mais dans mes quelques migrations j'ai vu des noms comme ça de magasins qui nous font rire quand on arrive dans une région. Et en Abitibi tout s'appelle Du Cuivre, De L'Or, Du Mineur, etc. Sigma ou les noms des grands explorateurs Du Moulin, Du Mulon, etc. Et dans le Bas-Saint-Laurent c'est toujours Du Fleuve, Du Lac, De La Neigette, enfin. Il y a des toponymes qui deviennent ridicules parce qu'ils ne veulent plus rien dire. Et là, je trouvais qu'on faisait une belle dérivation avec des toponymes qui sont possibles. On peut, ça existe. Rivière-aux-Oies ça n'existe pas mais et ça c'est Christine a dit mais c'est tellement bien informé, on y croit. Notre-Dame du Cachalot c'est un petit peu trop. Mais on a tête à la baleine qui existe dans Nikoski, vous l'avez vu, ça existe. Alors, ça m'intéressait pourquoi on inventait ça et pourquoi on les allégorisait et on les transformait en une image typique d'un village. Et là, en fait, tout ce qui était condensé c'était tous les stéréotypes qu'on a à propos des villages. Vous vous souvenez qu'à Notre-Dame du Cachalot il y a une mine d'ennui, ça devient complètement fou. Mais à côté de ça, il y a tout un et c'est pour ça j'ai travaillé aussi sur un autre groupe chez Hervé Bouchard il n'y a pas de il ne dit même pas que c'est Arvida il nous donne des noms de rues et là c'est des noms familiers la coulée à telle place le pont d'aluminium et c'est uniquement des noms qui sont disponibles presque que pour les habitants. François Blais dans son Éphigénie en Hauteville qui parle de Québec qui parle aussi de Shawinigan de Grand-Mère là c'est très référentialisé. Alors je ne dirais pas que ça pour répondre à ta question je ne dirais pas que c'est uniquement des lieux réels parce que à la rigueur si je veux vraiment être précis à ta vis ça ne se passe pas plus en région que d'autres romans qui paraissent je ne sais pas pourquoi ça a été mais ça se passe en dehors de Montréal donc c'est comme Pauligny alors ça c'est un roman de la région ça se passe à Radisson mais même pas c'est même pas au Québec si je ne me trompe pas c'est dans les territoires du Nord-Ouest d'autres livres qui sont parus dans la même année qui ont mis dans le même sac dans les émissions littéraires là j'en avais quelques-unes identifiées mais je ne voudrais pas avoir l'air d'un obsessif compulsif mais au fur et à mesure de mon travail au cours des deux dernières années il y avait comme de la mise en marché qui se faisait vous voyez un événement à la librairie Gallimard à Montréal en 2012 vivre à la région rencontre avec Dickner, Archibald et Anctil rencontre intéressante soit dite en passant sauf que pourquoi là tout à coup et il y a eu aussi une table ronde à vous m'en lire étant avec les auteurs qui ont écrit dans Liberté vous avez vu tout à l'heure le numéro de Liberté donc on s'intéresse à cette question-là on le voit je ne sais pas si il y a vraiment toujours de la région ou si ce n'est pas spécifiquement de la localité qui va nous intéresser on parlait des lieux cette année mais là c'est comme un surpaysement autour de certains lieux qui ne sont pas particulièrement régionaux mais qui sont microcosmes petits oubliés ou prêts de disparaître on est comme inquiets l'impression je ne sais pas trop d'autres questions avant qu'on libère notre conférencier oui un peu sur une observation quelque chose tu as bien mis de l'avant la place de la culture dans ce retour au territoire dans sa saisie et ce qui m'étonnait récemment c'était de lire Hélène avec un secret de Michael De Lille qui est l'entre-deux qui n'est pas urbanité mais qui n'est pas région ça se passe dans la banlieue mais la banlieue la plus atroce celle qui est un un no man's land où on ne peut pas vivre où la vie est nécessairement en décrépitude et c'est toujours le facteur culturel qui permet au personnage de survivre donc celui qui fait la musique classique c'est le rapport avec la littérature avec l'écriture et on a ce rapport à la culture chez Archibald entre autres où on passe du Maine-Ouest à la Meckroquette mais une culture populaire mais qui est là qui donne des repères et je me demande jusqu'à quel point la culture devient nécessaire aussitôt qu'on quitte la frontière urbaine Michael De Lille le montre bien le personnage survit parce qu'il y a une culture il est à toute limite il vit à Longueuil ou l'extension à Greenfield Park mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette culture-là devient vraiment l'espèce de point d'encage alors que tous les romans les romans d'urbanité ne vont pas nécessairement toujours barbouiller de cette espèce d'appel de culture nécessaire dans leur vie d'enseignes là on pourrait débattre sur cette présence-là du culturel populaire dans le roman urbain puisqu'on le trouve d'abondance dans la toponymie et les marques de commerce les discours urbains c'est-à-dire soit publicitaires là je pense à Eschnose mais je pense aussi à d'autres écritures qui s'intéressent je dirais de manière un peu naturaliste au phénomène urbain mais je pense que la question de l'acculturation me semble assez importante puisque les parcours sont toujours dans un sens ou dans l'autre soit de la culture valorisée vers la culture dévalorisée ou en tout cas plus populaire ou le contraire de la culture populaire vers la culture valorisée donc des histoires de mon oncle à je fais un livre qui est comparable à celui de Proust parce qu'on a la même motivation je cours et je pense que c'est vrai avec son époque il y a un élément qui me semble peut-être expliquer la popularité de ces livres pas de ces livres-là mais de cette idée de retour aux régions ou motel où on voyait aujourd'hui l'intérêt de la maison éliotrope par exemple motel poutine l'équibécisme le truculant à des valeurs associées à celles des hipsters par exemple c'est-à-dire il faut pour que quelque chose devienne intéressant sur le plan culturel et qu'il le reste il faut qu'il reste un petit peu sale et méconnu donc on est entre le mai ouest et la madeleine mais c'est comme une madeleine mais il faut pas que je dise c'est une madeleine parce que sinon c'est élitiste donc on est toujours et ça cet inconfort-là je sais pas ce qui le crée peut-être que c'est la littérature qui est pas un média un média j'allais dire un média mais c'est pas un média approprié pour traduire l'expérience mémorielle aujourd'hui c'est peut-être plus ça qu'il faut faire peut-être que la littérature est trop pélitiste justement dans ses moyens peut-être que c'est le cinéma peut-être que c'est la photo peut-être que c'est la chanson peut-être que mais peut-être que la littérature c'est pas le moyen pour ça que ça semble difficile il y a comme une lutte qui se fait pour arriver à y entrer il faut mettre il faut y mettre du populaire mais pas trop puis il semble être un jeu merci je voudrais juste te ramener sur l'idée de la photo parce que dans le premier roman tu disais justement comme l'expérience de la région passait par la photo d'abord est-ce que ça arrive souvent ça dans les romans? non ok non il y a presque pas de visuel c'est pour ça que c'est étonnant qu'on parle de territoire etc. parce qu'il y a très peu de description il y a de l'action il se passe des choses dans le bois on va en chasse on se défend il y a des branches il fait chaud il fait froid mais il n'y a pas de description cet après-midi on évoquait Maria Chabdelaine c'est peut-être un peu extrême mais quand même on s'attendrait s'il y avait vraiment un retour à la terre ou un néo quelque chose en rapport avec les régions ce serait des descriptions comme ça on a ça dans il pleuvait des oiseaux très beau il y a des passages qui décrivent les environs du lac où là c'est très sobre et en même temps intéressé au paysage on trouve ça aussi chez Louise Desjardins la météo les arbres la route la trajectoire mais très peu c'est pas ce qui est le plus je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout mais c'est pas une esthétique réaliste c'est une esthétique qui réfléchit on réfléchit et on raconte des histoires puis on complexifie les personnages puis on les oppose puis on crée des systèmes des résonances je pense toujours à une de mes étudiants de quelques années qui était arrivée dans mon bureau scandalisée par notre chère diteur Lévi-Beaulieu qui avait écrit à ce moment-là en constatant et en étant enragé devant la littérature québécoise ce qu'il trouvait-il était complètement justement parcourait pas le pays on se promène plus on n'explore pas le Québec on ne voit plus puis en plus on a une langue qui est réfable aussi et bon évidemment Catherine Paradis qui enseigne au cégep de Rimouski maintenant avait dit ben là ça suffit c'est pas il exagère il fait toujours un peu dans l'exagération mais malgré tout malgré tout quand je constate quand je lis tous ces romans-là je me dis il me semble qu'effectivement je trouve ça fascinant ce que tu fais depuis quelques années parce qu'il me semble qu'effectivement on l'explore on se promène dedans que ce soit comme tu dis la région ou certaines localités on l'exploite il me semble sur le plan de la langue aussi tu mentionnais parfois une oralité puis ça il me semble que c'est aussi assez en tout cas frappant chez plusieurs on a Arvidor il n'y a pas uniquement il y a une langue là qui c'est peut-être pas toujours visuel mais il me semble quand tu crois sur le plan de l'écriture il y a quelque chose qu'on entend qui est très ancré aussi je ne sais pas évidemment plus ce qui s'écrit mais pour ce qui est de la langue c'est tout tout à fait oui c'est ça non mais je trouve que c'est cohérent ben oui j'avais dit que je venais radoté donc c'est normal un peu oui je suis d'accord avec ce que tu dis André parce que cette inquiétude là chez Lévi-Beaulieu ça c'est son texte de 2004 où il disait nos jeunes sont si seuls au monde il s'inquiétait du devenir familial ça c'était très inquiétant parce qu'il y avait il y avait des mères qui avaient qui avortaient il y avait ce genre de choses mères monoparentales puis enfin c'était un univers qui était pas qui était au contraire de la virilité que je décrivais dans Gabriel Antil sur la 132 Trois pistoles Victor Lévi-Beaulieu bon enfin mais mais c'est vrai que ces fictions là répondent ils fessent dans le Kodak tout à fait parce que cette question là avait été posée ils s'inquiétaient de quoi ils s'inquiétaient il n'y a pas de famille il n'y a pas de famille représentée il n'y a pas de famille c'est des gens tout seuls c'est des gens qui se promènent à l'étranger puis ils vivent puis ils sont donc malheureux puis déprimés puis ils ont des sexualités déviantes à peu près c'est à dire que c'est pas il n'y a pas de ça ne vise pas au bonheur ou à la famille mais vraiment je déforme son propos je ne pense pas qu'il ait parlé de sexualité il faudrait voir je ne sais pas si je pouvais zoomer ce qu'il disait mais il y avait eu des réponses très fortes entre autres de Marie-Hélène Poitras dans le voir qui lui avait dit écoutez vous l'avez faite la révolution tranquille laissez-nous faire le style et la danse le pays a été nommé il a été identifié cartographié je vais me taire là-dessus et en fait sur tous ces sujets-là il semble que ce corpus-là vienne répondre à ça on s'inquiétait qu'on n'ait que des Guillaume Vigneault qui écrivent sur le spleen de la rue Mont-Royal là au contraire on n'est plus là on a encore des spleen par exemple ça c'est pas disparu mais de gars encore de gars mais là il y a de l'air on dirait il y a de la famille il y a de la langue du joual et au niveau du style vraiment on n'est pas du tout où on était en 2004 on a des écritures qui sont stylisées qui ont leur propre style c'est-à-dire elles ne sont pas précieuses pour autant il y a un style qui est propre chacun je pense entre autres Archibald des bocs deux écritures fortes je parlais de Jean-François Caron tout à l'heure une écriture très forte aussi qui se raffine et là on a des langues on a des styles même géographiquement il y a trois dans Nicolas Ducnaire dans Tarmac c'est Rivière-du-Loup mais c'est aussi le Japon la fiancée américaine Éric Dupont c'est Rivière-du-Loup encore une fois il y a de quoi faire il va falloir surveiller Rivière-du-Loup il me suit les gens me suivent l'année prochaine ils vont parler de Toronto non sérieusement il y avait une question je travaille sur l'intérieur du Monde donc c'est sûr qu'a priori quand j'ai lu Avida je ne l'ai pas lu comme étant de la régionalité mais vraiment plus à partir de ce que Neveu appelle le complexe de Kalamazoo c'est-à-dire les lieux vides ces villes qui ne sont pas de la région mais évidemment quand on décrit le phénomène on passe toujours par le mot région est-ce que vous avez remarqué d'autres villes comme Rivière-du-Loup que je considérais comme un lieu intermédiaire où ce ne serait pas vraiment proprement à la région esthétisée comme on l'entend mais il y avait plus des lieux vides où il y aurait des arénas des piscines publiques exactement comme dans le tarmac des banlieues mais aussi des villes je dirais intermédiaires comme Arvida je trouvais qu'il était présenté un peu de cette façon avec l'aréna justement et les sports de l'art il y aurait une réponse parce que dans le sens que Neveu va me proposer c'est qu'il n'y a pas seulement toujours la double polarisation de la région mais qu'il y aurait des lieux intermédiaires ça je vous renverrai aux travaux de Daniel Laforêt qui travaille parce que c'est vraiment un corpus complémentaire au mien et au sens où son corpus aussi lui qui s'intéresse aux représentations des espaces périurbains qui n'ont pas d'identité précise ou qui n'ont pas d'étiquette je devrais dire c'est des régionalités quand même c'est à dire retrouver le local le typique délimité par rapport à quelque chose qui serait général et central et large et global on trouverait ça chez François Blais qui décrit Shawinigan grand-mère ça vous l'avez vu Figinia en Hauteville mais là je suis un peu à court pour vous répondre mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intermédiaire mais pour moi je ne le vois pas comme quelque chose de différent parce que là aussi là aussi intervient ce que René ce dont René parlait tout à l'heure c'est à dire le culturel c'est à dire la culture populaire la culture populaire surgit partout où il n'y a pas de culture élitiste et puis et là c'est présent dans ces lieux intermédiaires là où on va s'émerveiller d'un néon ou d'un café qui vient de fermer ou de quelque chose qui est sur le bord de s'effriter je pense que la disparition est toujours un peu imminente dans ces lieux même heure nous accueillerons Gilles Pellerin éditeur à l'instant même qui viendra nous parler de littérature et de musique merci de votre présence merci beaucoup à David et son équipe de la librairie je pense que David est parti mais en tout cas vous lui ferez le message la librairie Saint-Jean un lieu chaleureux où la bière est bonne donc on va revenir merci donc rendez-vous 21 mars merci pour votre présence bonne fin de soirée merci